Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le jeu C'est pour ma pomme des éditions MJ Games. C'est un éditeur québécois, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. C'est un jeu pour les 5 ans et plus que je vous recommande chaudement. Alors, j'y vais tout de suite avec la manière de jouer, le but du jeu. Alors, vous avez en votre possession 25 cartes actions. Ce sont des oiseaux et des cartes spéciales. Je vous explique pourquoi. 15 petites cartes chenilles que l'on doit placer en cercle autour de la fameuse pomme. Alors, vous voyez, les chenilles, elles vont tenter de se cacher dans la pomme et les oiseaux, elles, lui, eux, je veux dire, doivent manger les chenilles. Alors, chaque joueur à tour de rôle va piocher dans la pile. Et là, regardez, on a un oiseau de couleur bleue. On a une petite icône aussi pour être sûr qu'on ne se trompe pas de couleur. Alors, si on hésite sur la couleur de l'oiseau, on regarde l'icône. Alors, ici, c'est bleu. Je dois retourner une petite chenille et je dois trouver une chenille avec un fond bleu. Alors, j'ai de la malchance ici. Je ne suis pas chanceuse. J'ai un fond qui est orange. Ce que je fais, c'est que je rapproche ma chenille fâche cachée de la pomme. Donc, là, elle était en position éloignée et là, elle est en position rapprochée. Et puis, on peut même, finalement, la mettre en position sur la pomme pour la cacher. Et là, on y va à tour de rôle. Par exemple, si j'avais eu la bonne couleur, la petite chenille, bien, je la garde fâche cachée. Je l'ai mangée. L'oiseau l'a mangée. Elle est à moi. Alors, jusqu'à ce que, par exemple, on utilise un joueur tombe sur une des cartes spéciales. Comme, par exemple, si je tombe sur la carte pluie, bien, là, c'est moi qui dois rendre la liberté. Une chenille, c'est sauvé. Donc, je dois rendre la liberté à ma petite chenille. Et je la remets face cachée autour de la pomme, en position éloignée. Si, par exemple, on tombe sur papillon. Alors là, il y a une des chenilles dans le jeu qu'on doit transformer en papillon. C'est le joueur qui décide laquelle. Il peut même changer en papillon, libérer une chenille comme un autre joueur a réussi à capturer. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Mais il doit deviner, finalement, sa taille et sa couleur. Parce que les petites chenilles, là, je ne vous les ai pas montrées, mais il y en a des maigres, des normales et des grosses. Alors, il doit un petit peu deviner quelle va être l'apparence de la chenille qu'il veut transformer en papillon, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Alors, même s'il veut essayer de diminuer le nombre de chenilles d'un joueur adversaire, il doit quand même deviner la couleur et la terre pour que ça fonctionne, pour la mettre hors circuit. Finalement, le gagnant, c'est celui qui a réussi à accumuler le plus de chenilles. Alors, je vous le recommande chaudement pour un beau cadeau de Noël. Puis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à soit la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de me laisser un petit pouce. Je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada